Hey! Welcome to the Laurian cooking show! So today, bon j'arrive pas en arrière, aujourd'hui nous allons faire les fameux biscuits dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, qui sont les biscuits que je fais avec les avocats. En fait c'est la recette du fit cook, je peux pas prendre les crédits là, c'est sa recette à lui. Puis c'est une de mes recettes préférées de biscuits à faire, c'est des biscuits santé, fait à partir de protéines, fait à partir d'avocats, de bananes, puis c'est ça. Fait que c'est parti! La première étape, c'est de prendre une banane et un avocat, puis de l'écraser avec une fourchette dans un bol. Donc là, comme vous avez pu constater, mes avocats ils sont vraiment pas beaux, fait qu'ils vont se couper bien là vraiment. Ils vont s'écraser vraiment bien selon moi, parce qu'il était vraiment mou. On va pas aller gaspiller, ah là! Ça va les chats? Pas super. Donc on va enlever le noyau, je prends l'avocat. Là j'espère que ma banane va être assez mûre pour s'écraser, parce que l'écraser c'est pas très... Mon dieu, je m'excuse mes choses, la reine se battrait dans la blague! C'est des vrais enfants! Surtout je fais pas! Ok, ça va à la poubelle! Bon, alors je prends ma fourchette et j'écrase le tout! Ouais, la banane, c'est sûr que je vous conseille vraiment de prendre une banane qui est sur le bord d'être plus bonne. Ça irait probablement mieux que ma petite banane qui aurait été super bonne à manger. Des fois, pour vous donner une idée, ça me trouve ça tellement mal que je prends mon malaxeur pour le faire. Ok! Là c'est vraiment important que cette étape-là soit bien faite, parce que sinon là, quand tu vas bien quitter dans les biscuits, tu vas avoir des bouts d'avocat pis c'est pas vraiment super, t'sais? C'est bon quand les avocats sont comme une purée. Mais là, je pense que c'est quand même possible, ça a vraiment pas l'air bon cette étape-là, c'est normal. C'est comme une purée! Vibe! First step! After! Mon dieu je crois que je pourrais pas en anglais c'est quand même! Deuxième étape, on prend deux oeufs, on les casse en un bol. Puis dans ce même bol-là, je viens ajouter une coupe de protéines. Et voilà! Je mélange le tout! Moi quand j'ai fait cette recette-là, j'aime vraiment utiliser les protéines au chocolat. Je vous conseille vraiment d'utiliser ceux-là, sinon comme vanille, mais c'est à votre choix. Si vous voulez utiliser d'autres protéines, c'est vraiment correct aussi. Eille! Non! Une fois que vous avez bien mélangé vos deux oeufs et votre poudre protéinée, vous pouvez venir ajouter le mélange ici de bananes et avocats à votre nouveau mélange. Ensuite, on vient ajouter une demi-tasse de lait, une demi-tasse de farine. On vient saupoudrer de poudre à pâte. Comme environ une cuillère à thé, je dirais. Puis vous prenez une cuillère à soupe de cacao. C'est ça qui va venir donner le goût de chocolat à vos biscuits, mais en restant santé le plus possible. On mélange le tout! Ça donne vraiment un mélange qui va ressembler plus à des biscuits. Puis là, ça c'est pas dans la recette, mais moi j'aime vraiment ça, ajouter du sirop d'érable pour donner un peu plus de goût. Un peu de sirop d'érable. Je mélange. Voici la texture que ça donne environ, comme cela. Là, j'aurais vraiment dû faire ça dès le départ. Je vais préchauffer le four à 400 degrés. Nous sommes maintenant rendus à la dernière étape et non la moindre. Il faut ajouter des pépites de chocolat à notre mélange. Malheureusement, je pensais vraiment avoir des pépites de chocolat, mais j'en ai pas. Donc j'ai pris des chocolats, j'ai déjà ici, puis je pense que je vais les couper pour qu'ils soient en pépites. Techniquement, vous devez utiliser du sirop de chocolat noir pour rendre ça encore plus santé. Là, comme je vous le dis, j'ai pas de chocolat noir, j'ai pas de pépites de chocolat, donc je vais prendre ceux-là. Bon, ça fait pas vraiment des pépites, là. On dirait plus un genre de pâte de chocolat, mais bon, ça va faire la job. Comme je vous le dis, habituellement, utilisez des pépites de chocolat. Ça va être super bon quand même, mais oui, même oui. Un, deux, trois, quatre. Awesome! Ça devrait être pas super, sérieux, ça devrait être quand même bon, là. C'est genre des miettes de chocolat folle. Je vais maintenant venir mélanger mes pépites de chocolat avec mon mélange. Et voilà! Nous prenons maintenant une plaque et j'ai pris un papier parchemin réutilisable que j'utilise. J'adore ça. Comme ça, j'ai pas à faire plus de déchets pour l'environnement. Et puis, vous venez faire des boules sur le plateau. Mon mélange se tient vraiment au courant. Je vais venir acheter de la farine parce que mon mélange était dur pas mal. mes biscuits sont prêts. Ils sont sur la plaque, ici. Ça, c'est le avant. Je vais maintenant les mettre au four pendant 15 minutes. On met le 15 minutes sur le timer. 15 minutes et c'est parti! 15 minutes plus tard! Ça sent tellement bon dans ma pâte! Oh my god! Je suis trop contente. Ok, euh... Enfilons nos gants de sécurité. Bon, là, on a eu un petit problème technique. En fait, j'ai mes galettes, je pense que j'avais pas mis assez de farineau. Fait qu'ils ont comme tout... étalé. Mais là, c'est pas trop grave, là. On va juste couper. Ça va être très bon aussi. Voilà le résultat final! Miam, miam, miam! Trop bon! Donc, voilà! C'est pas mal ça ma petite recette. La recette de Fait Coutre. Ça ressemble à ça, l'image. Puis, vous pouvez aller le voir sur Instagram. Il y a plein d'autres recettes super santé. Moi, j'aime vraiment, vraiment cette recette-là. C'est pas la première fois que je la fais, là. Aujourd'hui, elle a un petit peu glissé et est devenu un peu comme une grosse galette. Mais ça reste que les biscuits sont super bons. Je vous recommande vraiment d'essayer la recette. Donc, c'est ça! À plus, tout le monde! Bonne soir et bon appétit! Sous-titrage ST' 501